On raconte qu'un jour, un grand roi de Perse fit venir ses savants les plus érudits devant lui. « Inventez-moi une phrase qui serait vraie en tout temps et toute situation », leur dit-il. Et il ajouta, « Je veux faire graver cette phrase sur un anneau que je porterai tout le temps sur moi. Lorsque les temps seront noirs et que mon jugement sera obscurci, je veux pouvoir m'appuyer sur cette vérité universelle pour retrouver la raison et guider le royaume en bon roi. » Les sages se réunirent et après des jours de réflexion, ils revinrent avec cette phrase. Cela aussi passera. Aucune chose n'est permanente et les moments difficiles comme les moments de joie disparaîtront dans le flot du temps. Selon la légende, le roi aurait alors profité de cette sagesse pour mieux supporter les moments difficiles et pour être plus mesuré lors des temps euphoriques. Il aurait été un bon roi. Cela aussi passera. En février 2018, je suis parti au Myanmar pour filmer un documentaire et j'en ai profité pour faire un petit tour du pays. Une œuvre, en particulier, m'a frappé. Le plus grand livre du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology. Et aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans le plus grand livre du monde. Je suis actuellement dans la pagode de Kutodaw, à Mandalay, en Birmanie. Et en fait, si vous vous imaginez que je vais vous amener vers un gros objet avec plein de feuilles, vous vous trompez un peu. Parce que je suis actuellement dans le plus grand livre du monde. Ce livre le plus grand du monde est en fait constitué de 730 tablettes, chacune logée dans un stupa, dans une sorte de petite maison comme celle-ci. Et chaque tablette contient deux pages puisqu'il y a deux faces à chaque tablette, un recto et un verso. Donc on se retrouve avec 1460 pages pour un livre de texte bouddhiste, qui est étalé sur toute la superficie de la pagode. Ce projet a été initié par l'ancien roi de Birmanie à la fin du 19ème siècle. Et l'idée était de conserver le Tripitaka, donc un texte bouddhiste, sur un support très durable pour que les textes bouddhistes puissent être accessibles aux croyants sur une très très longue durée. Le site royal de Kutodaw impose le respect. Cette œuvre monumentale, qui pèse plus de 430 tonnes, représente l'espoir d'un monarque de freiner le processus spontané de la dégradation causée par le temps, bref, de laisser une trace. Dans le dictionnaire des chagrins obscurs, le mot « mori » désigne notre réflexe de capturer des moments, des expériences fugaces. Essayer de sauvegarder un point du temps, comme pour mettre sa vie en pause, ou de figer quelque part ses connaissances, que ce soit pour nous ou pour les partager à d'autres. Il y a là plusieurs pulsions, celle de stocker sous une forme durable les instants qui s'évaporent, et les communiquer avec des gens qui ne sont pas encore nés. Et peut-être même l'envie de ne pas être complètement oublié dans le flot de l'histoire. La volonté du roi de créer quelque chose d'impérissable pour plusieurs millénaires, avec du marbre et de l'or, n'est pas très originale. Les capsules temporelles sont des tentatives de laisser un témoignage aux générations futures, et c'est un concept qui remonte aussi loin que la première fiction écrite de l'humanité. L'épopée de Gilgamesh commence avec des instructions pour trouver une boîte en cuivre enfouie dans le mur d'enceinte de la ville d'Oruk. Dans cette boîte, on serait censé trouver la légende de Gilgamesh écrite sur des tablettes en lapis lazuli. Aujourd'hui, ces capsules se déclinent dans de nombreuses versions, dont les plus spectaculaires sont en orbite. Le projet KO vise à envoyer des messages pour le futur dans une sonde qui retournera sur Terre dans 50 000 ans. La sonde partira a priori en 2019. Mais le projet le plus impressionnant et de plus long terme est Echostar 16, un satellite de communication qui transporte des photos de l'humanité dans une capsule scellée, et qui pourrait revenir sur Terre dans des millions, voire des milliards d'années. Rappelez-vous de nous, voilà comment nous étions, voici ce en quoi nous croyons, semble être un peu le message derrière ces différents projets, que ce soit les satellites ou la pagode de Kutodao. Pourtant, l'univers semble être assez peu concerné par notre volonté de laisser une marque. Les inscriptions de la pagode de Kutodao elle-même étaient à l'origine remplies de peintures d'or, mais celles-ci ont disparu avec le temps. Tout se désagrège, et comme dans le conte perse, que ce soit de l'or ou du marbre, cela aussi passera. Le Myanmar est par son histoire une illustration incroyable de ce conte, et je voulais continuer à creuser cette réflexion. Avant de se nommer Myanmar, la Birmanie apportait de nombreux noms. Les cités états de Più ont laissé la place au royaume de Bagan, lui-même s'écroulant pour donner les royaumes de Hava et d'Antawadi, puis de Tangu, etc. Les capitales ont changé avec les royaumes, ce qui a donné un patrimoine archéologique avec de nombreux sites majeurs, et je suis allé visiter l'un d'entre eux, Hava, la capitale du royaume du Myanmar. Donc il faut traverser le fleuve, et de l'autre côté, là-bas, c'est Hinoa, qui est l'ancienne capitale de l'empire Hava. Alors c'est absolument incroyable de se dire qu'il y a eu un jour ici une capitale, parce qu'on est vraiment dans une campagne totale, avec juste quelques ruines ici et là. Visiter une capitale abandonnée est une expérience étrange. La vieille ville était sainte d'une muraille de briques, et à l'intérieur il n'en reste plus grand-chose. Des stoupas centenaires oubliés constellent une plaine où des agriculteurs font pousser du riz. Quelques ruines de temples subsistent au milieu des figuiers. Même les édifices les plus massifs sont à moitié écroulés. Donc là, on est dans une plaine qui est agricole, où on fait pousser du riz. Et au milieu des rizières, ici et là, il y a des chédis, donc des sortes de tours, qui sont le témoin d'une occupation passée, qui était dans une envergure complètement différente, une ambition qui était complètement différente. Et l'occupation de cet endroit a duré plusieurs centaines d'années aussi. Et il n'en reste quasiment plus rien, juste des traces, juste des chédis, des temples. Il faut beaucoup d'imagination pour visualiser ce à quoi ressemblait la ville, lorsqu'elle était le centre du royaume d'Ava. Ici, il y avait des marchands, des maisons privées, des rues. Des gens ont passé leur vie à accumuler des biens là. Des intrigues et des drames, et des heureux événements ont eu lieu, invisibles à nos yeux aujourd'hui. La ville a été fondée au 14e siècle. Au même moment, la France subissait encore les conséquences de la peste noire, et était engluée dans la gare de Cent Ans. Pendant deux siècles, Ava a été le cœur de l'âge d'or birman. Elle a perdu son statut de capitale avec des invasions, avant de le retrouver, puis de le reperdre, puis de le retrouver, et ainsi quatre fois différentes au cours de son histoire. C'est ici, au confluent de deux rivières, dont l'Iriro a dit, que la capitale a été fondée. Mais aujourd'hui, il en reste plus rien, parce qu'en fait, cette capitale a été détruite par des tremblements de terre. En 1839, il y a moins de 200 ans, Ava était encore une capitale. Aujourd'hui, il ne reste que quelques tas de briques, au milieu de champs de riz. Bref, quelle que soit l'ampleur d'une capitale, ou la taille des constructions les plus massives, tout finit par disparaître. Cela aussi passera. La différence entre le passé et le présent de Ava est impressionnant, et il est difficile de ne pas faire de parallèle avec nos propres villes. Que restera-t-il de l'appartement dans lequel j'habite d'ici seulement quelques années ? De ma rue, ou de ma ville ? Il y avait aussi une forme d'ironie à essayer de figer ces bâtiments et ces paysages, à travers mon objectif, de convertir les instances sur place, en mémoire physique, dans une capitale dont il ne reste plus que quelques vestiges, dont la mémoire a justement... disparu. Mais aucun autre endroit du Myanmar n'évoque aussi bien l'action du temps que le site le plus célèbre du pays, Bagan. Bagan est une autre des nombreuses capitales que le Myanmar a eu lors de son histoire. L'épicentre du royaume du même nom, entre le 11ème et le 13ème siècle, cette ville était si prospère que plus de 10 000 monuments religieux y furent érigés. La cité attirait des érudits, des marchands, des religieux, et entre 100 et 200 000 personnes auraient vécu dans cette atmosphère florissante. A la fin du 13ème siècle, des invasions mongoles répétées ont fini par faire s'effondrer le royaume de Bagan, et il est aujourd'hui difficile de se représenter ce à quoi ressemblait la capitale de l'époque. Aujourd'hui, les gens ont des chèvres, ils ont des vaches, ils font pousser de la nourriture dans les champs, mais ils sont tous agriculteurs. Le contraste en fait avec l'immensité des temples et la richesse et l'opulence au final de tout ce site au niveau archéologique est impressionnante. Là-bas ! Là-bas ! Dans Homo Disparitus, Alan Weisman se demande ce qu'il resterait de l'humanité si celle-ci disparaissait mystérieusement en une nuit. Toutes nos infrastructures, nos usines, nos routes, nos voitures seraient inéluctablement absorbées par la végétation, et sans entretien, tout serait rapidement dégradé. Certains matériaux ne résisteraient pas longtemps. Le bois serait rapidement digéré par des champignons affamés de cellulose, et les plastiques seraient fragmentés en de nombreuses particules sous l'action des rayons ultraviolets. Sur une échelle de temps de quelques milliers d'années, seulement certains objets de notre quotidien auraient encore gardé leur intégrité. Ces objets, qui seront le matériel de base pour le travail des archéologues du futur, sont composés de métaux ou de céramique. A Bagan, le bois et les textiles ont évidemment disparu, et seules les pierres ou les briques restent. Ces briques des temples des stoupas sont des céramiques, des argiles qui ont été séchées ou cuites dans des fours, et c'est un matériau qui résiste normalement très bien dans le temps. Mais sur les dix mille monuments de Bagan, seulement deux mille sont encore debout aujourd'hui. Même la brique s'érode et s'effrite sous l'action de la pluie, du vent et des tremblements de terre, qui sont récurrents dans la région, et la façon dont Bagan est devenue une ruine, peut nous éclairer sur le mécanisme physique à l'œuvre. Chaque brique est, comme tous les objets de l'univers, constitué d'un très grand nombre de particules, les atomes. Pour que ce soit plus simple, imaginons que la brique est une boîte, avec seulement trois atomes de briques qui peuvent changer de position à l'intérieur. Chaque atome peut être soit à gauche, soit à droite. Sur les huit conformations possibles de ces particules dans la boîte, seules deux ont les trois particules dans un seul côté de la boîte. Les conformations où tous les atomes sont alignés sont beaucoup plus rares que les conformations où ces atomes sont répartis de façon homogène. La mesure de ce nombre d'arrangements s'appelle l'entropie. Maintenant, imaginons que l'on place arbitrairement tous les atomes sur la gauche de la boîte. Avec le temps, les particules vont se déplacer et passer en moyenne la moitié de leur temps à gauche et la moitié de leur temps à droite. Même en ordonnant des atomes au départ, leur nombre d'arrangements possibles dans la boîte augmentera avec le temps. Dans un vrai système physique, il n'y a pas trois atomes mais des quantités gigantesques et par un simple effet statistique, les atomes ont beaucoup plus de chances d'être dispersés de façon homogène que tous dans un coin. Avec le temps, les systèmes fermés vont vers des états où il peut exister le plus grand nombre d'arrangements. L'entropie ne peut qu'augmenter, c'est la seconde loi de la thermodynamique. Dans la vraie vie, les particules des objets comme les briques finissent par se dissocier les unes des autres à cause de perturbations extérieures et elles se déplaceront aléatoirement dans la grande boîte qu'est l'environnement, signant ainsi la disparition de l'objet qu'elles formaient ensemble. Bien sûr, il est possible de reformer de nouvelles briques, de lutter contre l'entropie localement et d'ordonner des particules. Mais cet ordre gagné se fera au prix d'une augmentation de l'entropie ailleurs. Créer des briques se fait en les chauffant, ce qui augmente l'entropie. Bref, l'entropie finira ultimement par faire disparaître nos empreintes, même les plus profondes, et on peut légitimement se demander quels témoignages resteront de nos activités ou de nos propres passages sur Terre. En réalisant que les tablettes de granit du roi Mindon ne sont qu'une solution très temporaire, et que l'univers prendra tout le temps qu'il faudra pour réduire cette information aux poussières, on peut se dire que l'on est insignifiant. La durée de vie de cette vidéo ne sera bien sûr qu'un blip infinitésimal à l'échelle des choses. Vous, moi, Internet, les environnements dans lesquels nous évoluons, nos souvenirs, ce qui nous tient à cœur, et même ce qui nous semble indestructible, tout ceci finira par disparaître. L'entropie grignotera absolument tout ce qui fait notre identité, et dans ce contexte, le mori, la pulsion de sortir un appareil photo pour capturer les moments que nous vivons et les solidifier dans un cadre qui sera durable, semble être une forme de déni des lois de l'univers lui-même. Cependant, on peut retourner le problème. Il existe une interprétation de la thermodynamique qui dit que ce n'est pas le temps qui crée l'entropie, mais l'inverse. L'entropie crée le temps. A l'échelle microscopique, la plupart des événements sont aussi valides, qu'ils soient regardés dans un sens ou dans l'autre. Les équations qui décrivent la collision entre deux particules peuvent être tout aussi bien utilisées quel que soit le sens de la flèche du temps. Mais à l'échelle macroscopique, c'est complètement différent. L'éparpillement des particules dans l'espace de façon aléatoire, l'augmentation de l'entropie est liée à une forme d'irréversibilité. Et selon certains chercheurs, c'est précisément ce phénomène physique qui donne une flèche au temps. L'entropie créerait le sens du temps. Dans cette interprétation, un paradoxe apparaît. Vouloir laisser une trace à travers les années qui passeront après nos morts et lutter contre l'entropie revient à se battre contre le phénomène même qui est à l'origine du temps. Sans cette dispersion inéluctable, il n'y aurait aucun message à faire passer au futur, car il n'y aurait pas de futur. Les moments que l'on veut sauvegarder pour qu'il ne s'évapore pas n'auraient pas lieu si l'entropie n'agissait pas pour qu'il s'évapore. Aucun objet, événement ou connaissance que l'on essaye de sauvegarder de cette destruction n'existerait sans cette destruction. L'impermanence des choses est une propriété fondamentale de l'univers, et que l'on soit une capitale millénaire pour un roi birman, une seule chose est sûre, c'est que cela aussi passera. Passera. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez autant apprécié le regarder que j'ai apprécié le faire. Et je voulais en profiter pour remercier tout particulièrement les tipeurs qui me soutiennent tous les mois sur Tipeee, sans qui ce genre de format ambitieux avec des effets spéciaux où je vais sur le terrain avec une bande son spéciale, bah tout ça ne pourrait pas exister sans vous, donc merci, merci du fond du cœur. Voilà. J'arrête là, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Salut !